C'est pas mal ça. Au départ c'était sur l'île de Pâques, après c'est sur les îles Marquises. Autrefois, les scientifiques et les archéologues pensaient qu'il était très difficile de traverser l'océan et que du coup les Polynésiens, qui avaient accosté sur une île comme les Marquises, n'allaient pas plus loin et restaient isolés. On croyait que les Polynésiens avaient été du domicile ici par accident, qu'ils étaient arrivés au gré des vents et qu'ils n'étaient plus repartis de l'île. Les Mois. Après c'est de l'adaptation. 1 000, 2 000 ou 3 000 ans, bah ouais. Les archéologues j'adore. J'aurais dû demander ça comme formation à Pôle emploi. archéologues. Mais il n'y en aura pas non plus à tous les coups. Encore faut-il pouvoir la prouver. Tu as trouvé quoi ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas banal. C'est un animal marin. Pour l'instant, il n'a rien trouvé de concret. On a presque fini cette strata. La strata suivante est prometteuse. Oui, comme ça c'est très bien. La couche où reposent les objets les plus intéressants est la plus profonde. Car ils sont restés à l'abri des développements modernes. Allons-y. Je me rappelle, quand ils étaient gosses côté de Coco Beach, c'est comment ça s'appelle ? Terramata ou je sais pas quoi. Les archéologues, c'était des jeunes étudiants. L'autre, ils étaient ingénieurs moléculaires. L'autre, ils étaient je sais pas quoi. Le mec, il creusait toute la journée. Dès qu'il faisait nuit, il se mettait une boîte. 7h du mat, il retournait creuser. Comme ça que c'était les jeunes. J'avais 14-15 ans en ce moment. Bon, on va s'en aller à nu debout. On va voir qu'est-ce qu'il se passe. Je crois bien que j'ai la flemme d'aller chercher la guitare. On peut donc se demander d'où vient cet hameçon. Les îles les plus proches qui ont des lagons peuplés d'huîtres sont à plus de 1000 km dans l'archipel des Tuamotos. Mais comment ces coquillages ont-ils voyagé si loin ? Il est possible que les plus gros morceaux d'huîtres qu'on a retrouvés sur le site viennent bien des Tuamotos et qu'ils aient fait l'objet d'échange entre les habitants des différentes îles. C'est un bon point de départ mais qui ne prouve pas encore qu'il y avait du commerce inter-insulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !